Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le lundi de août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro un, c'est la noisette. Choix numéro deux, c'est la suite royale. Choix numéro trois, c'est le palmier. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro un. Choix numéro un, donc ici, quels sont les messages ? On vous parle de tromperie et d'envie. Donc ici, on vous demande, alors on vous dit peut-être qu'ici, il y a un projet, ou il y a un domaine dans votre vie qui n'avance pas, ou dans lequel vous n'arrivez pas à réaliser les choses comme vous aimeriez qu'elles se réalisent. Donc, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Donc ici, on vous demande vraiment de regarder autour de vous. Alors, est-ce que ce projet n'avance pas à cause d'une personne, à cause d'une énergie tierce qui vous empêche d'avancer, ou peut-être quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer aussi, puisqu'on parle de tromperie. Peut-être quelqu'un qui vous envie aussi, quelqu'un qui a un sentiment de jalousie envers vous, et qui essaye par tous les moyens de vous empêcher d'avancer, de réaliser ce que vous avez envie. Ça peut parler de ça, ça peut parler aussi de tromperie. Alors, peut-être que vous avez, peut-être que vous êtes bercé d'illusion vous-même, peut-être que vous vous êtes trompé vous-même par rapport à une relation, peut-être par rapport à une situation. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit ici qu'il est temps, peut-être par rapport à une situation, peut-être que vous étiez dans un plan A, et on vous dit peut-être qu'il est temps d'envisager un plan B. Donc, il y a vraiment une énergie comme ça ici, où on vous dit, faites attention, faites tomber les masques, que ce soit le vôtre ou ceux des autres, faites tomber vos œillères aussi, il est temps peut-être d'arrêter de ne pas vouloir voir, il est temps d'ouvrir les yeux, peut-être par rapport à une personne qui n'est pas bénéfique dans votre entourage. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre sphère relationnelle, que ce soit une sphère amicale, familiale, peut-être qu'il y a aussi une tromperie. Si vous êtes en couple, il se peut aussi, c'est possible, même ça vous le saurez, ça doit vous parler au plus profond de vous, ça vous le ressentez. Donc ici, on vous dit que, ou c'est peut-être par rapport au professionnel aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre environnement professionnel, qui essaye par tous les moyens de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, peut-être que jusqu'à présent, vous essayez de lui trouver des excuses à cette personne, mais maintenant, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de faire en sorte que non. Si vous voulez avancer, si vous voulez réaliser, si vous voulez progresser, si vous voulez transformer votre vie, il est temps maintenant de mettre cette personne un petit peu devant les faits accomplis et de lui dire que vous avez bien remarqué ce qui se passait. Donc maintenant, il est temps de prendre le toureau, entre guillemets, par les cornes et d'agir. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben oui, agissez. Vous savez, là, ici, c'est l'énergie de l'autorité, c'est l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, il s'est gouverné. Je veux dire, s'il est devenu empereur, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il a su mener ses guerres, c'est qu'il a su mener ses batailles, et c'est qu'il a surtout su être victorieux. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant, entre guillemets, de savoir mener, de choisir votre bataille. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez vous réaliser ? Est-ce que vous voulez avancer et laisser derrière vous des énergies qui ne vous correspondent pas ? Des énergies de tromperie ? Ou est-ce que vous voulez continuer à dégocier avec cette personne ou cette situation qui ne vous convient pas ? Mais non, si vous endossez l'énergie de l'empereur, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant. C'est que vous avez envie de vous réaliser. C'est que vous avez besoin de stabilité. C'est que vous avez besoin d'ancrer vos projets. C'est que vous avez envie ici de montrer qui vous êtes, que vous êtes un leader. Parce qu'un empereur, c'est quoi ? C'est un leader parce qu'il gouverne quand même son pays ou plusieurs pays. Un empereur, les empereurs russes, ils étaient à la tête d'un immense pays. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais ici on vous dit oui, ça y est, que vous allez endosser cette énergie, que vous allez vouloir vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas, de toutes les personnes qui vous empêchent d'avancer ou de la personne qui vous empêchent d'avancer. Parce que vous allez asseoir votre autorité. Vous allez vous montrer ferme aussi par rapport à ça, par rapport à ces énergies. Parce que maintenant, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Déjà, parce que vous avez confiance aussi en vous. Vous allez savoir communiquer. Vous allez savoir communiquer. Vous allez savoir exactement dire ce que vous voulez dire. Et puis en plus, avec cette couleur marron, orangé, vous renouez avec vos envies. Vous renouez avec aussi certains plaisirs de la vie également. Et vous avez envie de vous réaliser. Donc oui, vous allez être ferme. Vous allez savoir camper sur vos positions. Vous allez savoir vous montrer ferme. Parce que maintenant, vous avez envie de transformer votre vie. Vous avez envie d'avancer. Et vous n'avez pas envie d'avoir des énergies de personnes qui vous en empêchent justement. Donc c'est plutôt une jolie énergie pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Oui, il faut ouvrir les yeux. Oui, maintenant il est temps d'avancer. Mais en plus, vous avez la puissance de l'Empereur qui sera là pour vous aider. Donc vous allez avoir l'autorité. Et vous allez faire du ménage en tout cas. Ici, quel est votre petit conseil ? Ou en tout cas, quel est votre message ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc on vous dit, c'est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Ben oui, la clarté. Vous voyez, cette auréole ici, lumineuse. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre discernement. Ayez confiance en vos idées. Parce que vous allez prendre les bonnes décisions. C'est vrai qu'un empereur, en général, il n'arrive pas au stade d'empereur parce qu'il a pris les mauvaises décisions. Donc oui, arrêtez de vous bercer des illusions. Arrêtez d'essayer de trouver des excuses à des personnes qui n'en ont pas finalement. Et on vous dit maintenant, il est temps de vous faire confiance et de prendre des bonnes décisions. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. Mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée, de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages ? On vous parle de tenir bon. On vous dit tenez bon. En plus avec le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. Donc ici, si vous êtes peut-être... Moi, je pense qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, vous êtes sur la fin d'une épreuve. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes en train... Peut-être sur la fin d'un projet aussi. Peut-être que vous n'en voyez plus la fin. Et on vous dit... C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon. Tenez bon. Regardez, il y a la lumière ici qui arrive. Tenez bon. Vous allez vous en sortir. Tenez bon. Vous allez arriver à la fin de ce projet. C'est bientôt la fin. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Tenez bon. En plus, regardez, le personnage est quand même assez conquérant. Se voit déjà dans la victoire. Donc oui, pensez, ressentez cette victoire déjà en vous. Tenez bon parce que oui, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir vous réaliser. Ou en tout cas, ce projet, ça y est, est sur la fin. Et vous allez vraiment pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Les fruits du fait que... De ce que vous avez mis en place, en tout cas. Donc oui, tenez bon. Tenez bon. Faites-vous confiance. En tout cas, la lumière est au bout du tunnel. Vous allez y arriver. Donc, soyez conquérant et conquérante. Et surtout, pensez au fait que, bah oui, vous allez être victorieux. Oui, parce que le personnage ici, il n'est pas... Il n'est pas... Comment dirais-je ? Il n'est pas recroquevillé sur lui. Il est victorieux. Il est conquérant. Il sait qu'il va y arriver. Il sait que c'est bon pour lui. Il sait que c'est un projet qui va lui permettre... De se reconnecter à des choses qui comptent pour lui aussi. Donc, en plus, il va y avoir... Ici, vous voyez les rayons bleus ici. On vous dit que vous allez vous retrouver une sérénité aussi. Vous allez vous reconnecter. C'est les émotions. Mais là, ici, on va vous parler de calme, de paix, de sérénité. Donc, oui, ça y est, vous allez en voir le bout. Vous allez en voir la fin, en fait. C'est plutôt une jolie énergie. En tout cas, si vous attendez ce genre de message, oui, ça y est, c'est bon. Vous allez être récompensé de tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent. On vous demande de tenir bon encore un petit peu. Et ça arrive. Ça arrive au point que, bah, regardez, la passion enflammée, ça arrive au point qu'en fait, ici, avec le chiffre 1, on parle d'un nouveau cycle. Donc, ici, oui, tenez bon, vous allez terminer quelque chose pour ensuite entamer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, peut-être, qui vont vous permettre de comprendre que vous avez eu un coup de chance qui vous permet d'achever quelque chose. Parce que peut-être que derrière, vous avez déjà un nouveau projet, vous avez déjà de nouvelles envies. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Et regardez le personnage ici. C'est vraiment, il y a un changement de cycle, il y a un changement d'énergie. Oui, on était conquérant et conquérant par rapport à ça. On arrive à la fin, mais pour aller dans le plaisir, pour aller vers quelque chose de nouveau qui va nous faire plaisir. Il y a quand même beaucoup de gens ici. Donc, ici, c'est quand même un plaisir, mais c'est parce que vous vous reconnectez aussi à la confiance en vous. Vous savez que ce que vous voulez mettre en place, ce renouveau ou cette nouveauté vers quoi vous vous dirigez, ça sera bon pour vous. Ça va vous permettre aussi, il y a quand même des jolies couleurs rouge-orangé. Alors rouge, ça va vous permettre de vous enraciner dans votre vie. Ça va peut-être vous permettre de vous ancrer par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez réfléchi pendant que vous étiez en train de terminer cette étape-là de votre vie. En tout cas, ici, vous êtes prêts et prêtes à aller de l'avant et à faire cette nouvelle étape qui va vous permettre de vous reconnecter au plaisir de la vie, à certains plaisirs de la vie aussi. Ça va vous permettre de retrouver la confiance en vous. Il y a des guérisons aussi. Vous allez comprendre ici que cette étape-là, ce que vous êtes en train d'achever, ça vous a guéri aussi de certaines choses. Peut-être guéri du manque de confiance en vous, guéri aussi sur le fait que vous étiez coupé de certains plaisirs. Ça peut-être aussi un renouveau au niveau sentimental ici. Parce qu'ici, quand même, avec ces couleurs orangées, ici, on me dit oui, qu'il y a des personnes qui vont retrouver l'amour, qui vont se reconnecter au plaisir de la sensualité, au plaisir sexuel aussi. Peut-être que vous étiez, peut-être qu'ici, vous terminez peut-être une guérison. Et en tout cas, il y a peut-être une nouvelle passion, un nouvel amour qui vient vers vous. Alors, peut-être que c'est une nouvelle passion professionnelle aussi. Mais en tout cas, regardez le personnage comme il est dans le plaisir, dans des choses qui lui font, qui lui procurent du bonheur. Regardez, le visage exprime quand même de la joie, du bonheur, du plaisir. Donc ici, vous vous reconnectez vraiment à ce genre d'énergie. Et c'est tant mieux. Donc voilà, si vous espériez une réponse par rapport à un projet, oui. Ou si par rapport à une étape de vie, oui, vous êtes sur la fin de la étape de vie. Mais parce qu'ici, après, ce qui suit, ça va être du pur bonheur. Ici, quel est votre message ? C'est Pluton qui vous dit quoi ? Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Donc oui, là, c'est une forme de renaissance. Ici, vous êtes en train de terminer quelque chose. Donc oui, vous êtes en train de faire, entre guillemets, il y a un projet qui se termine. Donc, entre deux, il va y avoir, entre guillemets, une petite mort pour mieux renaître, en fait. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Ah bah oui, vous allez être beaucoup plus léger et légère et beaucoup plus libre. Regardez le personnage. On ne la sent pas vraiment, on ne la sent pas enfermée. On la sent léger et légère. Elle est ouverte au plaisir de la vie. Elle est ouverte à la nouveauté. Donc, vous allez être ouvert et ouverte à la nouveauté. Pour vous qui avez fait ce choix numéro deux. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura surtout éclairé. J'espère que ça vous aide. Et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro trois. Ici, le palmier. Quels sont vos messages ? On vous parle d'espoir. Oui, gardez l'espoir. Peut-être que vous êtes en train d'être confronté à une situation un petit peu compliquée. En tout cas, on vous dit de garder l'espoir parce que vous êtes dirigé en fait. Regardez votre étoile. Vous êtes protégé. Gardez l'espoir parce que oui, vous êtes en plein d'apprentissage. Donc oui, il y a des apprentissages qui sont plus ou moins durs dans la vie. On est bien d'accord. Peut-être que vous êtes dans un apprentissage dont vous seriez bien passé. Mais on vous dit non parce que c'est bon pour vous. Vous deviez en passer par là. Quel que soit le domaine. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Vous deviez en passer par là parce qu'il y avait des choses à guérir. Regardez cette lueur verte. Il y avait des choses à guérir d'abord pour pouvoir ensuite reprendre confiance en vous et pour pouvoir de nouveau rayonner. Et c'est parce que vous allez rayonner que vous allez pouvoir aussi peut-être être un exemple pour d'autres personnes. Peut-être que vous allez pouvoir les aider également. Donc ici, vraiment, les couleurs sont vraiment jaunes et vertes. Il y a vraiment quelque chose à guérir pour pouvoir de nouveau vous faire confiance en vous et de pouvoir de nouveau rayonner et ressentir le bonheur. Le bonheur que la vie peut apporter. Et pour pouvoir aussi, regardez les personnages, il y a quand même les mains ouvertes comme ça. Il est dans l'accueil. Il est dans l'accueil de la confiance. Il est dans l'accueil de la guérison aussi. Il est dans l'accueil du bonheur. Il est surtout dans l'accueil d'un guide parce que regardez, il y a quand même un personnage ici. Donc oui, gardez espoir, vous allez être guidés. Vos guides sont là. Suivez votre bonne étoile, vous regarde et vous guide. Elles ne vous lâchent pas. Vous êtes entourés. N'ayez pas de doute par rapport à ça. Vous êtes entourés, vous êtes aimés. Que ce soit par rapport à votre famille terrestre, à votre famille d'âme, que ce soit votre famille de cœur, votre famille de sang ou votre famille dans les forces invisibles aussi. Ils sont là, ils vous aident. Donc vous deviez en passer par là parce que vous avez des choses à guérir pour pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie également. Et on vous parle de quoi ? Oui, gardez confiance parce qu'il y a des défis, il y a des obstacles. Mais regardez, il n'y a qu'un pas à franchir. Donc ici, vous avancez prudemment. Vous évaluez peut-être l'obstacle, le défi. Mais en tout cas, il y a un changement. Donc une fois que vous aurez franchi ce défi, une fois que vous aurez franchi cet obstacle, il y a du changement qui vient vers vous. Oui, il y a du changement parce que vous aurez des compréhensions. Vous comprendrez pourquoi vous avez traversé ce genre d'épreuves, ce genre d'obstacles. Vous allez comprendre. Mais en tout cas, vous allez surtout comprendre que vous allez voir, quand vous allez faire une retrospective par rapport à cette situation, vous allez comprendre à quel point vous avez été guidé, épaulé, et à quel point vous n'avez pas été seul sur ce parcours. Donc oui, faites confiance à votre belle étoile. Faites confiance à vos guides parce que oui, ils vont vous aider à franchir cet obstacle. Mais c'est ces obstacles qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de guérir. Alors guérir, peut-être des blessures de l'âme, comme on dit, les blessures de l'âme, des blessures d'enfance aussi, des blessures qui ont provoqué aussi un manque de confiance en vous. Mais on vous dit que oui, une fois que vous allez franchir ça, vous allez rayonner de nouveau. Et ici, c'est quand même une arcane majeure. C'est l'arcane de l'étoile. Ce n'est pas n'importe quelle arcane. Donc ici, vous êtes guidé. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez être guidé. En tout cas, vous êtes épaulé et vous êtes aimé. Donc ne perdez pas espoir par rapport à ça. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul pour franchir les obstacles. Et en tout cas ici, franchissez cet obstacle en toute confiance. Il y a des changements qui arrivent pour vous. Il y a votre bonne étoile qui vous dirige. Cet obstacle est nécessaire pour vous permettre d'évoluer, de progresser et de grandir. et pour vous diriger vers ce qui sera le meilleur pour vous. En tout cas, c'est des choses que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne considérez pas comme meilleures pour vous. Mais vous allez, en franchissant cet obstacle, oui, vous allez comprendre qu'en fait, c'est bon pour vous parce que ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. En ayant des compréhensions, ça va vous permettre, oui, de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. C'est peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça fait appel. Mais en tout cas, oui, peut-être qu'il y a un obstacle ici au niveau sentimental, peut-être que c'est une rupture sentimentale, peut-être que vous avez un obstacle, vous voyez peut-être un break avec votre compagne ou votre compagnon. On vous dit que oui, cet obstacle est nécessaire. Alors pour les ruptures, oui, parce que ça va vous permettre de guérir certaines blessures, certaines compréhensions. Ça va vous permettre, vous êtes guidé, pour être guidé vers la prochaine rencontre, la personne qui sera faite pour vous. Et si vous êtes en break, par exemple, je parlerai toujours sur le niveau sentimental, si vous êtes en break ici au niveau sentimental, on vous dit oui, c'est un obstacle, c'est un défi à franchir pour lui, pour vous, comme pour l'autre personne. Parce que ça va apporter un changement dans votre compréhension du couple aussi. Ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos attentes. Et ça va vous permettre ici, de guérir peut-être votre relation, de vous reconnecter l'un à l'autre pour pouvoir avancer de nouveau ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est des exemples. Ici, quel est votre message ? C'est Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ben oui. Les obstacles font partie aussi des actions à entreprendre. Donc, quelles actions vous allez entreprendre pour franchir cet obstacle ? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire pour vous rapprocher de ce que vous voulez réaliser ? Donc, si c'est oui, vous allez être guidé, vous serez guidé, vous allez être épaulé, vous allez peut-être avoir des synchronicités, vous allez avoir les bonnes personnes qui vont rentrer au bon moment, ou en tout cas, vous allez avoir le bon conseil ou la bonne petite phrase ou le bon mot qui va vous faire tilt en vous disant, ben oui, c'est peut-être ça qui me manquait. Ah oui, c'est une bonne idée. Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, oui, vous n'êtes pas seul. En tout cas, mais posez-vous la bonne question. Vers où ? Quelles sont vos bonnes inspirations ? Et vers où vous voulez vous diriger ? Parce que si vous vous dirigez vers quelque chose qui ne vous convient pas, c'est dommage de franchir un obstacle qui, oui, ça va vous amener, vous allez réussir quand même à franchir cet obstacle, ça va vous permettre de progresser, mais pas dans la direction où vous voulez aller. Vous voyez comment ça vous parle ? Vous voyez, réfléchissez bien par rapport à ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501